La première nouvelle du jour nous emmène à Tokyo où l'on apprend la mort d'un homme dont le nom vous dira peut-être quelque chose Kirishima Satoshi qui n'était autre que le membre très actif d'un groupe d'extrême gauche qui a sévi à la fin des années 60 et surtout au début des années 70 le front armé anti-japonais d'Asie de l'Est qui faisait partie de cette nébuleuse de groupuscules d'extrême gauche le parti communiste japonais il y a eu énormément de l'armée rouge japonaise la Japanese Red Army qui est un peu plus connue que le front armé anti-japonais et qui a sévi pendant environ une dizaine d'années dans les universités, dans les grandes entreprises qui ont fait sauter notamment le siège de Mitsubishi au centre de Tokyo en 74 en tuant 8 personnes en blessant 165 dans diverses universités aussi Toudai, Tokyo University, Waseda, etc. et qui ont amené au Japon ce qu'on appelait les années de plomb japonaises c'est un peu la même chose qu'il y a pu y avoir en Europe dans les années 70 aussi avec les brigades rouges et compagnie et tous ces braves gens ont sévi en posant des bombes mais en s'entretuant aussi à force de pureté militante ils ont commencé à s'éliminer les uns les autres parce que certains n'étaient plus assez purs donc méritaient une balle dans la nuque pour avoir dévié de leur pureté initiale en l'occurrence ce monsieur Kelishima Satoshi à l'époque avait posé une bombe dans un quartier de Ginza le 19 avril 1975 ça avait fait plusieurs morts aussi il avait donc été condamné à mort donc par contre du moins ce qu'il n'était plus là on pensait qu'il était parti avec le reste de la bande je vous ai déjà parlé de Daidoji Ayako qui est une terroriste aussi de l'armée rouge japonaise qui a 75 ans aujourd'hui et qui est toujours cachée alors elle a passé très 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 longtemps en Palestine puisqu'à l'époque l'OLP et d'autres organisations terroristes palestiniennes recueillaient tous ces terroristes d'Asie d'Asie de l'Est comme ils l'appelaient donc énormément de terroristes japonais de l'époque qui étaient obligés de fuir en Syrie beaucoup sont partis en Syrie aussi quelques-uns étaient partis en Iran aussi d'autres sont partis à Cuba il y a actuellement 3 terroristes condamnés à mort japonais qui sont cachés à Cuba ils sont peut-être morts un n'est pas mort ça on en est sûr le Japon demande leur extradition depuis des dizaines d'années ils ne sont toujours pas rentrés au Japon et là on apprend bien que Kelishima Satoshi donc condamné à mort pour plusieurs meurtres des actes terroristes bien vivait tranquillement sous l'identité de M. Uchida Hiroshi il s'est marié il a eu des enfants il travaillait dans le bâtiment il était contre-maître sur des chantiers de construction on apprend qu'il a pu vivre alors il habitait à Fujisawa dans la préfecture de Kanagawa c'est un endroit que je connais bien qui est plutôt agréable qui n'est pas forcément un endroit très dictature du prolétariat c'est plutôt une petite banlieue pavillonnaire bien conçue et on commence à apprendre pas mal de choses notamment qu'il n'avait pas de compte en banque pas de papier d'identité pas de permis de conduire rien du tout qu'il avait réussi à se faire une nouvelle identité mais sans papier alors est-ce qu'il a bénéficié de complicité ? c'est pas sûr du tout parce qu'on n'a aucune preuve du fait qu'il ait eu des faux papiers on n'a aucun pavillon d'identité il touchait son salaire en espèces depuis des années son salaire de compte remettre aucune transaction bancaire il a payé ses loyers il a acheté sa maison etc tout par le biais de paiements en espèces il ne possédait pas de carte d'assurance maladie donc permis de conduire je l'ai dit et il a payé tous ses soins hospitaliers à ses propres frais en espèces donc sachant qu'il a eu un cancer de l'estomac dont il est mort et qu'au Japon on soignait un cancer coûte extrêmement cher j'ai des membres de ma famille qui en ont eu donc je vois à peu près ce que ça peut ce que ça peut coûter il avait donc décidé donc il a passé 73 ans il n'y a pas longtemps il avait décidé quelques jours se sachant de condamner absolument sans aucune chance de rémission ou quoi que ce soit il a fini par dévoiler son identité parce qu'il ne voulait pas partir avec ça il voulait enfin avouer qui il était pourquoi il avait dû fuir test ADN positif tout à fait c'est bien lui et il a donné des détails qui ne trompent pas et effectivement un ancien complice qui est en prison à vie l'a tout à fait reconnu même avec l'âge et on apprend donc on apprend qu'il reste encore des anciens membres des brigades rouges des anciens membres de l'armée rouge des anciens membres du front armé anti-japonais qui sont toujours au Japon on pensait qu'ils étaient presque tous partis dans des pays communistes pour se mettre à l'abri et puis aussi servir d'instructeur il faut savoir que madame Daidoji Ayako qui est une criminelle terroriste criminelle qui a tué des japonais a été impliquée dans l'affaire de l'attentat de Munich aussi a préparé a entraîné des terroristes palestiniens leur a appris l'art de fabriquer des bombes etc donc c'est vraiment des activistes c'est pas des rigolos je comptais faire toute une série de vidéos là dessus mais bon ça ne se fera pas mais je peux vous garantir qu'il y a des choses à savoir extrêmement inquiétantes et j'ai appris il y a quelques temps qu'un des anciens membres de la Japanese Red Army de l'armée rouge japonaise habité ici dans ma région maintenant ce qui est devenu ma région en France ce sont tous des gens qui ont entre 70 et 80 ans qui sont tous des criminels condamnés des fugitifs et qui pour certains ont beaucoup 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 de sang sur les mains des attentats qui ont fait 8, 9, 10 15 morts parfois des centaines de blessés des assassinats ciblés voilà donc c'était pour moi un grand étonnement de savoir que l'un d'entre eux a pu vivre comme ça dans la grande banlieue de Tokyo en toute impunité voilà sa photo est juste là pour avoir l'air d'un garçon charmant bien l'affaire est classée que dire de plus news suivante nous y voilà la nouvelle suivante nous amène dans la ville de Miyakono-jo dans la préfecture de Miyazaki donc où la police vient d'arrêter un jeune chômeur plein d'avenir de 26 ans après avoir accroché vous je vous préviens ça ne doit pas être facile après avoir tenté de yoler et puis poignarder une lycéenne de 15 ans à son domicile pendant son sommeil voilà voilà donc le suspect s'appelle Miyagi Sao il est entré par la fraction au domicile de la jeune fille entre 23h et 23h30 et il est ressorti à 3h du matin le lendemain matin après avoir passé une partie de la nuit avec la jeune fille qui heureusement a pu se remettre de ses blessures très difficilement il l'a frappé de plusieurs coups de poignard là c'était même pas un couteau de cuisine c'était vraiment plus qu'intentionnel puisque au Japon il faut aller quand même dans des endroits très particuliers pour acheter des poignards de chasse ou des poignards militaires il a abusé d'elle on ne sait pas encore si c'est avant ou après l'avoir poignardée enfin bon la jeune fille a été transportée à l'hôpital heureusement sa vie n'est plus en danger aujourd'hui on a appris que le jeune chômeur en question après la perquisition d'usage à son domicile dans lequel on a retrouvé une centaine de sous-vêtements appartenant à des jeunes filles du voisinage qui avaient déclaré ou pas la perte mais qui dont certaines avaient été abordées par l'homme et qui avaient quand même réussi malheureusement entre temps depuis environ un an un an et demi qu'il était arrivé dans le quartier a abusé d'une dizaine de jeunes filles il habitait à une centaine de mètres à peu près du domicile de sa victime et on a trouvé des sous-vêtements des photos et d'autres choses à son domicile avec des objets personnels venant d'autres domiciles donc la police pense qu'il a effectivement pu accéder au domicile d'autres jeunes filles abusées d'elles peut-être sans les tabasser ou certainement sans les poignarder comme cette peau malheureuse mais enfin il n'en est pas à son coup d'essai on a pu établir assez rapidement qu'il avait des liens aussi avec les milieux les milieux énocrinels dont le lien d'un célèbre photographe youtubeur tiktoker influenceur qui s'est donné comme spécialité de photographier les jeunes filles très jeunes filles très 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 jeunes filles sous prétexte d'art de ce que vous voulez et qui je vous mettrai des photos sur mon X je ne peux pas les mettre ici je n'ai pas envie en plus je vous mettrai des photos contextuelles je ne vous mettrai pas les saloperies qui prend mais ça m'a donc permis de me rendre compte que je ne me lancerai pas dans une nouvelle croisade puisque vous le savez mon espèce on va dire croisade avec les oreilles de lapin pour faire fermer des sites pédocriminels m'a coûté ma chaîne vous le savez maintenant j'ai découvert qu'il y avait une petite nébuleuse énocrinelle sur X et sur tiktok que je commence à identifier et je ne sais pas quoi faire donc je vous livrerai le lien de cet individu vous en ferez ce que vous voulez moi j'ai rien dit j'ai rien fait enfin en tout cas le monsieur qui inspire ce genre de criminel prend des photos dans des jardins publics de très jeunes filles je ne vous en dis pas plus enfin en tout cas j'espère que ce Miyagi Sao 26 ans résidente à Miyakonodio à la préfecture de Miyazaki va prendre le plus possible je vous tiendrai au courant malgré tout de tout ça et n'oubliez pas d'aller voir sur X je vous mettrai un lien vers un site que je vous demande de ne pas signaler en masse voilà surtout parce que c'est mal de signaler j'en masse affaire suivante voilà je vous laisse deviner un peu où nous allons partir maintenant vous le savez le mois dernier le 1er janvier ça c'est plus un secret pour tout le monde à la préfecture d'Ishikawa il y a eu un énorme tremblement de terre avec des répliques etc donc ça s'est plutôt mal passé pour beaucoup 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 de foyers je l'avais noté on a 41 834 maisons qui ont été éclatées par le séisme et il y a plus de 14 000 personnes qui ont été évacuées qui ont été déplacées etc donc la préfecture est totalement ravagée et bien figurez-vous que le gouvernement et notamment j'ai noté son nom à chaque fois je l'oublie monsieur Matsumura Yohioumi qui est le président de la commission nationale de sécurité publique a décidé d'installer 1000 caméras de sécurité sur les lieux des différents séismes et bien devinez un peu pourquoi en cette époque absolument magnifique où l'humain ne cesse de se distinguer par son élégance sa solidarité et sa grâce dans l'humanité pas le journal et bien parce que il y a une recrudescence de pillages sur les lieux tout à fait recrudescence de pillages sur les lieux des drames on a notamment noté un grand nombre de pas de gangs mais de groupes de pillards pardon d'origine chinoise notamment qui travaillaient sur des chantiers pas très loin les gangs vietnamiens dont je vous parle assez souvent qui ont repris certains marchés délaissés par les yakuza se sont organisés pour aller pour aller piller les maisons des victimes essayer de récupérer des véhicules des pièces auto mais aussi ce qui est resté en électroménager à l'intérieur fouiller voir s'il n'y avait pas d'objet de valeur et d'autres gangs encore et d'autres petites bandes mais principalement malheureusement sachant une fois de plus qui ne représente que moins qui représente 2% de la population locale mais il y a malheureusement beaucoup de personnes étrangères qui se livrent à des pillages et beaucoup de ressortissants chinois vietnamiens indonésiens coréens aussi ce qui fait ce qui fait un peu cogiter l'agence nationale de police d'Ishikawa et d'ailleurs aussi pour peut-être aussi tenter de renforcer la sécurité humaine pas seulement les caméras parce que bon les caméras c'est bien beau mais enfin si les gangs et les bandes viennent sur place masqués pour se livrer à des pillages effectivement on envoie une patrouille mais enfin beaucoup de commissariats locaux ont été enfin de postes de police locaux ont été fermés suite au séisme voilà ça pose ça pose beaucoup de questions au niveau de la sécurité du pays et notamment au fait que même le Japon dont je vous parle maintenant depuis presque 5 ans pour ces oui je sais le bruit et répugnant pour ces crimes exceptionnels commencent aussi à ressentir cette espèce d'insécurité générale notamment dans les périodes de crise sachant qu'il y a eu une rumeur je voulais en parler tant qu'on est sur cette nouvelle là il y a un compte un compte X qui s'auto-alimente dans des rumeurs qui a parlé de la répétition sur les victimes du séisme comme ça avait été le cas avant sur d'autres choses etc etc ce qui s'avère être faux parce que après m'être renseigné auprès de mon ex-beau-frère qui est dans les forces d'autodéfense et dans la sécurité civile qui était dans les forces d'autodéfense et qui est dans la sécurité civile aujourd'hui il m'a vraiment c'est ça tout à fait je vois qu'on est Sekhmet on est dans la on est dans la rumeur alimentée par un compte presque parodique mais très 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 militant japonais relayé par un compte un compte X qui a envoyé sa propre information à un site d'information entre guillemets sur le Japon et qui s'est auto-alimenté etc la nouvelle n'est absolument pas confirmée par personne il n'y a aucun témoignage de volontaire de quoi que ce soit le fait qu'on refuse les volontaires femmes dans les équipes de secours soi-disant parce que les hommes préfèrent y aller comme ça ils peuvent yoler les victimes c'est totalement infondé c'est même un peu une grosse théorie du complot voilà et là par contre pour les pillages bien là non on n'est pas du tout dans la théorie du complot puisqu'on a des centaines de témoignages et aussi des rapports très détaillés de la police et maintenant des images sur les caméras de surveillance on va espérer que ça se termine sans tarder et que nos amis retrouvent le chemin de la raison avant de retrouver ceux du commissariat affaire à suivre nous allons reparler une fois n'est pas coutume de l'affaire de l'incendie criminel de Kyoto Animation et de Aoba Shinji qui vous le savez a été condamné à la peine capitale la semaine d'avant pardon dont la défense a fait appel bien entendu et qui a dans ses dans ses défenseurs dans les gens qui le défendent au tribunal depuis maintenant quelques années le docteur Weda Takahiro qui est un ponte qui travaille à l'hôpital de la préfecture d'Osaka qui est le qui est le médecin qui l'a pris en charge vous savez qu'au moment où il a commis son attaque mortelle son attentat contre les studios en 2019 Aoba Shinji qui n'est pas non plus le gars le plus brillant de sa promotion s'est enflammé avec le kérosène qu'il a versé dans l'immeuble et a été brûlé au troisième degré sur à peu près tout le corps il a dû être soigné il avait été transporté dans un hôpital cet hôpital préfectoral d'Osaka dans lequel travaillait le docteur Weda et à partir du 18 juillet 2019 je vous rappelle qu'il a fait 36 morts et 32 blessés graves dont certains n'en sont toujours pas sortis il a été traité pendant 3 ans par ce médecin qui l'a ramené littéralement à la vie qui lui a fait des grèves de peau qui l'a soigné qui l'a aidé à ne pas mourir et donc être apte à être jugé mais qui s'est aussi pardon qui s'est aussi occupé de sa santé mentale il a il était à l'hôpital universitaire du Kindai il lui a non seulement soigné comme il dit le corps mais aussi l'esprit parce que tout en sachant ce qu'il avait fait parce qu'il a très tôt avoué au docteur Weda ce qu'il avait fait pourquoi il l'avait fait le docteur Weda a décidé de le considérer comme un être humain qui était avec la présomption d'innocence et a décidé de lui parler d'en savoir plus sur son enfance sachant qu'il n'est pas psychiatre et a fini par le prendre pas en sympathie mais un peu sous son aile thérapeutique tout ça pour que à la fin de sa période de détention c'est à dire d'hospitalisation sous surveillance policière Aoba lui disent finalement donc le meurtrier disent finalement au docteur Weda je ne l'aurais pas fait si j'avais rencontré des personnes comme vous avant qui s'étaient occupées de moi voilà ce qui a peu peu à peu créé dans le cerveau du docteur Weda ce sentiment qu'il était peut-être plus urgent de s'occuper des gens désisolés des et d'autres oui la phrase est dramatique je suis tout à fait d'accord parce que effectivement Aoba a lancé un grand grand nombre d'appels à l'aide pendant toute sa vie qui n'ont jamais été pris en compte parce que vous connaissez l'affaire je vous renvoie à ma vidéo sur l'affaire où j'espère être assez complète et vous verrez que c'est quelqu'un qui a toute sa vie montré des signes de faiblesse psychologique qui a lancé des appels à l'aide et puis qui devant le manque de réactivité de l'humanité en général est passé à l'acte et a tué 36 personnes et donc ce docteur Weda qui est pour la réhabilitation et aussi l'apprentissage par l'exemple pense que le fait de tuer une personne qui n'est pas forcément totalement responsable de ses actes permettrait déjà à Aoba d'échapper à sa rémission mais aussi peut-être ne serait pas forcément un très bon exemple pour les choses à envisager au niveau de l'écoute et de la réception des personnes isolées c'est un point de vue qui se défend c'est un point de vue qui crée bien sûr beaucoup de polémiques sachant que dès le début le coût des soins qui ont été dispensés à Aoba qui se chiffre en dizaines de millions de Yen pour le maintenir en vie pour les grèves de peau pour les grèves d'alcool il a vraiment coûté une fortune à la société tous n'étaient pas d'accord le médecin bien sûr ayant fait son serment l'a soigné comme n'importe quel médecin l'aurait fait mais on se retrouve aujourd'hui face à ce dilemme on a cette personne qui représente complètement l'isolement dans lequel peuvent se retrouver plongés non seulement les kikomori mais aussi des gens peut-être moins enfoncés dans une pathologie et cet appel du docteur du docteur Oueda qui n'est pas le seul à parler de cette prise en charge des gens en pathologie telles que celle de Aoba je pense que ça vaut le coup d'être étudié alors moi vous savez que je suis abolitionniste donc je trouve cette décision inacceptable mais comme je le vois aussi merci beaucoup ça ne ramène pas les victimes bien au contraire et la justice est là pour rendre la justice non pas pour venger les victimes voilà je trouvais son appel assez intéressant on en reparlera on en reparlera très très vite parce que je sais que là il a fait un discours à l'hôpital universitaire de Totori je voudrais qu'on en reparle sans tarder et puis qu'on étudie un peu l'axe de défense que va prendre l'équipe d'avocats de Aoba en attendant une fois de plus pour cette affaire de KyoAni affaire à suivre